Joël avait tout misé sur une régate, son navire de skipper et la confiance de son père. Mais tout cela a coulé en même temps que son bateau. Ton fils m'a volé. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Meurtri d'avoir été volé par son fils, Jawen l'a renié. Joël s'enfuit, laissant derrière lui, Servan, son amour d'enfance. Je t'aimerais toute ma vie ! Loin de la mer et des bateaux, Joël se fabrique une nouvelle vie à Paris. Charlotte a réussi à le retrouver, ils s'installent et ont une petite fille. Qu'est-ce qu'il fout à Paris, je te le demande ? Qu'est-ce qu'il ira à Saint-Malo chez mamie ? Joël n'a qu'une idée en tête, prouver à son père qu'il n'a pas besoin de lui. Il a pris un autre chemin. Mais c'est pas toujours facile de faire une croix sur son fils. À Saint-Malo, Jawen, malheureux, attend le retour de son fils. Il est usé, malade. Le temps s'écoule sans effacer les malentendus. J'ai envoyé un chèque à mon père ce matin. Même pas un mot. Ce chèque, vous êtes une occasion unique de vous réconcilier. Pour qu'enfin, au bout de six ans, les deux hommes décident de faire un pas vers la réconciliation. Il faut que tu l'invites. Si tu l'invites, il viendra. Franchement, quelle idée tu as eu d'acheter un sapin aussi grand ? On n'aura jamais assez de guirlandes. Ça y est, c'est eux. Ma chérie ! Ils sont déjà là ? Non, mais ils ne vont pas tarder. Écoute, il faut les cacher tout de suite parce qu'elles n'ont pas au père Noël. Tu sais qu'elles nous sont pour Juliette ? Oui. Oui, ça m'a fait tellement plaisir de dévaliser tous les magasins de jouets. J'en ai si peu l'occasion. Oh ma chérie, mais peut-être qu'un jour ! Oh ! Quel sapin énorme ! Et puis, je n'avais pas vu que tu étais caché derrière, papa. Tu dirais un vieux hibou sur sa branche, non ? Jeu. Après tout ce temps, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire ? Calme-toi, tu n'auras qu'à l'embrasser, c'est tout. Tiens, en attendant, tu n'auras qu'à aller chercher le vin à la cave, ça t'occupera. Je vais le faire chandrer. Et voilà ! Non, non, tu ne te défiles pas, tu les embrasses d'abord. Allez. Juliette, tu les embrasses. Bonjour. Bonsoir Charlotte. Allez Juliette, embrasse ton grand-père. Il faudra d'abord qu'on fasse connaissance, tous les deux. Et puis après, peut-être qu'on s'aimera bien. Allez, venez, venez. Ne restons pas dans le froid. Charlotte, vous êtes à bien venir. On peut les ouvrir, les cadeaux ? Ça marche ! Qu'est-ce qu'il fait, papa, il est où ? Il est à la cave, il choisit le vin. Il est en même temps. Je crois surtout qu'il a besoin de digérer toutes ses émotions. Il est en même temps. Je vais le chercher. Oh non, bouge pas. J'y vais. Joël ! Qu'est-ce que tu fabriques ? On t'attend... Joël ! Joël ! Joël ! Papa, parle-moi. Je t'en fais. Dis-moi quelque chose. Papa... Tu ne peux pas me faire ça, papa. Tu n'as pas le droit, papa. Réveux-moi, s'il te plaît. Réveux-moi, papa. Papa... Je t'en prie. Dis-moi que tu m'as pardonné. Je t'en prie, papa. Dis-moi que tu m'as pardonné. Papa... Je te plaît, je t'aime, papa. Je t'aime, papa. Nous nous sommes connus, Jaouen et moi, nous étions encore des enfants. Je garde encore en moi l'image de ce petit garçon se tenant debout face à la mer. Regards brûlants, tendus vers l'horizon, comme fous d'impatience d'explorer l'univers, de mordre dans la vie. Mais la vie en a décidé autrement pour toi, Jaouen. Elle t'a d'abord renvoyé combattre dans une guerre qui te paraissait injuste, publiée au devoir de diriger une entreprise familiale. Et toi, tu t'es contenté d'enanger tes rêves d'enfants tout au fond de ton âme, sans jamais en parler à personne, sauf certains soirs très rares, qui te portaient à la mélancolie. Puisse notre Seigneur t'accorder à présent enfin de les vivre. Non, non, on va bientôt rentrer à Paris. Ce sera plus très long maintenant. Jaouen, tu peux pas imaginer le chagrin qu'il a. Je pensais pas. Non, mais tu sais, il était fâché avec son père. Ça rend les choses plus difficiles. Non, mais bien sûr, c'est ce que je lui dis. Non, c'est vraiment dur. Boum, badaboum. Il est où, papi ? Il est parti, papi. Il reviendra plus ? Non. Je sais où il est. Il est parti chez le Père Noël. Oui, c'est ça, ma grenouille. T'inquiète pas, il reviendra en Noël prochain. Non. Non, il reviendra pas. Il reviendra plus, papi. Mais il est pas loin, tu sais, hein ? Il est pas loin. Il est parmi nous, quand même, quelque part. On peut pas soigner un malade malgré lui. Il aurait fallu qu'il s'arrête de travailler, qu'il se ménage. Mais impossible, il pourrait pas lâcher l'armement. Il s'est tué au bout, quoi. T'as rien à te reprocher. Même si t'avais été là, il aurait continué à travailler dix heures par jour. Parce qu'il savait pas faire autrement. Maman, tu vas où ? Je vais dormir un chamarie annique. Je dormirai pas une nuit de plus ici. Je ne peux plus y habiter. C'est ta maison, ça, maman ? Pas sans Jaouen. Tout me rappelle son souvenir, c'est insupportable. Faut que vous la vendiez, elle ne sert plus à rien. Vendez-la, vendez l'armement, vendez tout. Partagez-vous l'argent, vous en ferez certainement quelque chose de plus intelligent. C'est toute l'oeuvre de papa, ça, c'est toute sa vie, maman. Mais c'est pas vrai. C'était un boulet, un calvaire. Mon jasmin est si beau cette année. Il ne l'aura même pas vu. De toute façon, il ne voyait plus jamais à l'air. Il n'avait plus le temps de regarder même une fleur. Je l'emmène avec moi, elle est trop mal. Ça ira mieux plus tard. Vous vouliez me parler ? Oui, et j'irai droit au but. Je veux quitter l'armement carriban. Je vous offre mes services. Les rats quittent le navire ? Non, j'ai de l'ambition. Je préfère quitter une boîte qui va de l'aile pour une société qui marche comme la vôtre. Pour te vous dire, je la rachèterai bien, moi, tant que j'en ai les moyens. Écoutez, pour le moment, vous allez rester à l'armement carriban. Vous me tiendrez au courant de tout ce qui s'y passe. Quand je l'aurai racheté, j'aurai besoin de quelqu'un qui connaisse la boîte pour la diriger. Entendu. Je vais aller. Je vais aller. C'est parti. C'est parti. Joël ? Votre matinale, Luc ? Qu'est-ce que vous venez faire, si tôt ? Ben, je... Plusieurs choses que j'avais à faire. Bon, ça tombe bien, je voulais vous parler, asseyez-vous. C'est à quel sujet ? Les comptes, vous pouvez me les présenter, je voudrais juger par moi-même de la situation de la boîte. Comme vous voulez. Mais je peux vous résumer la situation d'un mot, ou même d'un geste. C'est pas ce que je vous ai demandé. Joël, qu'est-ce que tu fais là ? Je m'occupe de mes affaires, et d'Etienne par la même occasion. Merci, c'est gentil, mais t'aurais peut-être pu me prévenir, pendant tes 6 ans d'absence, je me suis pas mal dévoyée toute seule, il me semble. Je te fâche pas, c'est notre héritage, faut savoir ce qu'il contient. Tu le sais aussi bien que moi, 3 chalitiers, 158 salariés et des dettes. Beaucoup de dettes. Oui, j'avais cru comprendre, merci. Depuis la loi sur les eaux territoriaires, on ne peut plus pêcher qu'en Europe. Les bateaux ne sont plus rentables. La concurrence est devenue très féroce, le poisson arrive de partout à bas prix, on peut plus s'en sortir comme ça. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Je sais pas. La seule solution sera d'exploiter des poissons que personne ne pêche, et d'avoir un bateau-usine qui transformerait le poisson sur place. Comme au Japon ? Ouais. Je peux pas me lancer là-dedans toute seule. Les employés sont rassemblés dans la salle de réunion, comme vous l'avez demandé. Comme vous le savez, le décès brutal de mon père compromet gravement la survie de l'entreprise. Il avait la confiance des banques, il avait aussi sa clientèle. Lui disparu, je doute fort que nous bénéficions des mêmes avantages. Et comme vous le savez, notre situation financière laisse une marge de manoeuvre archi-mince. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous sommes tous d'accord que cette société ne doit pas fermer. On ne peut pas laisser 150 personnes sur le carreau, il nous faut un repreneur. L'armement L'Orio serait intéressé. Attendez, attendez Luc. Mon père s'est battu toute sa vie pour l'armement. C'est pas pour qu'une semaine après sa mort, nous le bradions au premier venu. C'est pas le premier venu. L'Orio a les moyens. Sans capitaux supplémentaires, on ne pourra pas continuer. Je sais, je sais, mais c'est pas une décision qui se prend à la légère. C'est maintenant qu'il faut vendre, tant que la boîte est saine. Il y a peut-être une autre solution. Quelle solution ? C'est pas vous décider de l'avenir de l'armement. Mais ça va pas, qu'est-ce qui t'a pris ? Je veux pas vendre l'armement. Mais tu veux pas, tu veux pas vendre quel droit ? Tu étais pas l'avant dans tout ce temps et qui était là, hein ? Excuse-moi, mais c'est quand il a parlé de L'Orio, ça m'a fait mal. J'ai toujours entendu papa râler contre L'Orio, il le détestait. Attends, t'es plus un membre, c'est sérieux. Merde, L'Orio, c'est le seul qui soit susceptible de reprendre l'armement. C'est l'emploi des gens, c'est notre fric qui est en jeu. Je sais, mais est-ce qu'on peut pas se lancer dans cette histoire de bateau-usine comme au Japon ? Je suis sûr qu'on peut en racheter d'occasion, non ? Bon, qui ça ? Toi et moi ? Tu retravaillerais à l'armement ? Pourquoi pas ? T'as fait ta vie ailleurs, tu peux pas tout laisser tomber ? Tu sais, les gars, ils t'aiment pas tellement ici, ils gardent un mauvais souvenir de toi. Si on vend un L'Orio, il va fermer Cariban et tous ces gens vont se retrouver au chômage, il n'y aura plus un seul bateau de pêche à Saint-Malo. C'est ça qu'ils veulent ? C'est ça que tu veux ? Là où trouver l'argent ? Je vais mettre du fric dedans et puis on peut ouvrir notre capital. C'est vachement risqué. Faut essayer de le faire. En mémoire, tchaouen. J'avais pensé à un truc, j'en avais parlé à papa. Quoi ? Le groupement des Marieurs, c'est une grosse société de commercialisation de poissons et ils seraient prêts à investir dans la pêche. Mais c'est ça l'idée ! Attends, t'es complètement fou, on sait pas où on va ! C'est comme d'habitude, ma grande ! Droit devant ! Attends, Joël ! Alors, quand est-ce qu'on part ? T'as pas une décision ? Écoute, Charlotte, je dois rester ici encore un moment, ça peut être long. Pardon ? L'armement va mal, il faut que j'aide Marie-Annick à remettre la boîte à flots. Tu rigoles, là ? Ah non, non, je suis très sérieux. Et ton boulot ? Ben, je vais donner ma démission. Joël, qu'est-ce qu'il se passe ? Ma place, elle est ici, alarmement. Si j'étais resté avec papa, on n'en serait pas là. Il a pas fait les investissements qu'il fallait au moment où il fallait. Il m'attendait. Je comprends que tu sois encore sous le choc de la mort de ton père, mais tu peux pas engager notre avenir sur un coup de tête. Je ne changerais pas d'avis. Tu sais très bien que ce genre de décision, ça se prend à deux. T'aurais pu penser à moi et à Juliette. Je fais que ça ! Pardon. Ça fait six ans que je fais que ça à Charlotte. Mange. Je savais pas que ça t'avait pesé autant. T'as pas compris. Ce que je sais, c'est que j'habiterais jamais ici. Il y a un petit problème. Joël s'est mis en tête de ne pas vendre. Il veut reprendre l'armement. Quoi ? C'est pas ce que vous m'aviez dit. Patience. Rien ne dit qu'il tiendra le coup. Dans un mois, il jette l'éponge. J'en mets ma main au feu. Très bien. Surtout continuez à me tenir au courant. Luc ! Hein ? Pourquoi vous faites ça ? Ils vous ont déçu, les caribans, hein ? C'est ça ? Et puis je crois que vous plaisez bien la petite Marianique, non ? Voilà, tout y est. Bon. Vous m'appuyez dès que vous êtes arrivés, hein ? Joël, viens avec nous. Je peux pas. Allez, ma grand-mille. On va toute belle, on se reverra bientôt, hein ? Très vite. Vienne vite. Quand papa aura réglé ses affaires, il reviendra vivre avec nous. Sous-titres. Intéod absיכels, et que je t'y passe de la capitale, ok ? ен? Oui ? Ils sont partis ? Ouais. C'est pas trop dur ? C'est... Si, mais j'ai mal espoir. Je me dis qu'elle va se faire à l'idée d'habiter ici. Je m'y suis pris comme un con, je l'ai braqué. C'est quoi ? C'est le prochain voyage. C'est l'Australie. Le désert d'ailleurs, Sroch. Le seul avantage de ne pas avoir d'enfant, c'est qu'on peut faire des grands voyages. Elle est là, Mariani ? Oui, ta maman a eu un petit malaise, mais c'est rien de grave. Thierry est là aussi. C'est rien. Juste une petite baisse de tension. Évidemment, elle mange rien. Allons, Liliane, il ne faut pas vous laisser abattre. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Il faut continuer à prendre les calmants que je vous ai prescrits. Mais j'en veux pas de vous cacher. Je veux être seule, c'est pas compliqué. Je veux être seule pour réfléchir. Sous-titrage Société Radio-Canada L'allée courrierie est ouverte ? Oui. Tu fermes tard. Je sais. Si t'avais un bon bouquin. Qu'est-ce que tu voudrais ? J'ai pas beaucoup, mais ce soir, j'aurais besoin d'un bon livre pour me tenir compagnie. Quoi ? T'es seul ? Oui, Charlotte est repartie à Paris. J'ai pas trop ce que je suis en train de faire, ni où je vais. Tu fais ça pour ton père ? Tu sais, mon père, j'ai pas trop eu le temps de lui parler. Je sais même pas s'il m'a pardonné, d'ailleurs. Je pense que oui, depuis longtemps. Pourquoi tu dis ça ? On se voyait de temps en temps. T'as un moment, demain, à l'heure du déjeuner ? Oui. Passe me prendre, je voudrais te montrer quelque chose. Tiens, cadeau. Ah, merci. Surcouf, je connais déjà. Lilu, tu verras tout ce qu'on peut apprendre sur ce qu'on croit déjà connaître. Qui l'a enfoué ? Ton père. Il n'a jamais pu se résoudre à le vendre. Il disait que toi seule devais décider de ce qu'il fallait en faire. C'est rien qu'on peut y aller. C'est rien qu'on peut y faire. C'est rien qu'on peut y faire. Toi aussi, je t'ai raté. Toi aussi, je t'ai raté, tu sais. On était fait l'un pour l'autre, tous les deux. C'est rien. C'est rien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pars quelque temps, je vous enverrai des nouvelles dès que je peux. Mais elle est partie où ? Des voisins l'ont vu partir avec un sac à dos et des grosses chaussures de marche. Plus la mort de papa, elle est plus la même. J'ai téléphoné à droite, à gauche. Elle a pas pris de train, elle a pas pris de voiture. Bon alors elle est partie à pied. Elle est pas loin. Alors, droite ou à gauche ? Elle a pas pu aller aussi loin, on est au moins à 20 bornes de la maison. Mais on va tout droit. Regarde. Où ça ? Là, là. Alors ma petite dame, on fait du sport ? Mais mes enfants, il fallait pas me chercher. Faut inquiéter. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive ? Tu vas où ? Par là. Bon, monte, on dépose. Non, je continue à pied. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est rien. Maman, qu'est-ce que tu fabriques ? Je pars en pèlerinage. En pèlerinage, mais où ? À Saint-Jacques-de-Compostelle. À pied ? Oui, à pied. Tu délires là. Je savais que vous alliez dire ça. C'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé. Merci. Vous n'avez plus besoin de moi. Et je ne vais pas passer mes journées à fleurir une tombe. Ça ne sert à rien. Je vous écrirai. Alors, je me demandais d'où tu tenais ton caractère aventureux, mais là, je l'ai trouvé. Elle est jolie. Il te plaît. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'arrive pas à me décider. Excusez-moi. C'est un fan ! Qu'est-ce qui se passe ? Tu ne veux plus te marier, c'est ça ? Non, ce n'est pas ça du tout. C'est quoi alors ? Joël et moi, la dernière fois, je ne sais pas ce qui nous a pris. Tu n'as pas couché avec lui. Si. Il fallait qu'on se débarrasse de ça une bonne fois pour toutes. Mais maintenant, c'est fait. Terminé. Il fallait que je te le dise, je ne pouvais pas te mentir. Je t'aime, tu sais. Je ne te crois plus. Salut. Thierry, attends. Fais-moi la paix, tu veux ? Attends. C'est pas toi. C'est pas toi. ... J'ai fini le bouquin. Ça t'a plu ? Beaucoup. Je l'ai même lu en entier. C'est assez rare pour que je signale. Ah. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me fais la gueule. On a rompu avec Thierry. Tu lui as dit. Ouais. Il veut plus me voir. Tu l'aimes vraiment ? Je lui ai parlé. Au revoir. Merci. Qu'est-ce que tu fous là ? Je voulais te dire. Ce qui s'est passé entre Servan et moi... Faut plus longtemps te parler. C'était un moment comme ça. On a disjoncté. Mais elle t'aime, je te jure. Fou-moi le camp. Sois pas compte Thierry. Tu peux pas la détruire. Je peux pas faire ça. Casse-moi la gueule si tu veux. Mais elle, lui fais pas de mal, pas elle. Du mal ? Je lui ai fait du mal ? Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu respectes personne, même pas ton meilleur ami. Je suis désolé, je pensais pas que ça irait jusque-là. Tu pensais surtout pas qu'elle allait me le dire. Ça t'aurait pas dérangé de continuer à coucher avec elle dans mon dos ? Ah non. Non, j'y aurais jamais fait ça, Thierry. C'est pourtant ce que t'as fait. Tu l'aimes pas vraiment ? Si tu l'aimais, tu laisserais pas tomber comme ça ? Je t'emmerde. Ouais, mais moi aussi je t'emmerde avec tes réactions de vieux macho à la con. T'as ce que tu voulais maintenant ? Dégage, je veux plus te voir ! Papa ! Marie ! Oh, tu m'as manqué ! Tu m'as tellement manqué, Juliette ! On va bien s'amuser maintenant, tous les deux. Tu vois l'escalier là ? On va descendre sur la plage, on va ramasser des coquillages, et puis après, on va faire un tour en bateau. Ça te plaît comme programme, ça ? Papa, je t'adore ! Oh, mais moi aussi, je t'adore, ma grenouille ! Tu défais pas tes bagages ? Non. Je me demande même si je vais pas repartir tout de suite. Et pourquoi ? T'es fou de joie de voir Juliette, mais moi t'en as rien à cirer. Oh non, arrête tes conneries, tu vas pas te jalouse de ta fille, quand même. Tu sais très bien ce que je veux dire. Non, Charlotte, je suis super content de te voir, je t'assure. On dirait que tu parles à un vieux copain. Oui, mais t'es pas un vieux copain. Pourquoi tu reviens pas vivre avec nous, alors ? Je peux pas quitter Saint-Malo, pas pour l'instant. Pourquoi tu m'aimes plus ? Je t'aime tellement, moi. Moi aussi, je t'aime. Si, Charlotte, je retournerai jamais vivant à Paris. Ma vie, j'ai décidé de la faire ici. Alors, maman. Il faut que je réfléchisse. Que j'essaye de m'imaginer. Après tout, c'est pas le bout du monde. Je pourrais toujours faire des sauts à la capitale pour voir mes amis. T'as que cette traite vivre ici ? Il faut bien trouver une solution. Et puis pour Juliette, je crois que ce sera mieux. Ils sont où les coquillages ? Ils sont où les coquillages ? Mais il y en a partout mon cœur. Regarde ça, c'est pas un coquillage ? Ça ? Ben oui. Oui. Et ça ? Il est beau celui-là aussi. Celui-là ? Ah ouais ? Celui-là. Écoute mon cœur, il faut que j'aille travailler maintenant. J'ai un rendez-vous très important. Je peux venir avec toi ? Non, ça c'est pas possible. Non, ça c'est pas possible. Tu vas t'ennuyer. T'es d'accord ? T'es d'accord, ma grandouille ? Allez, viens, Juliette. Nous avons l'intention d'acheter ce bateau-usine. Celui-là. Bon, celui-ci est en Corée pour être opérationnel dans un mois. Il est quasiment neuf. Pourquoi ils le vendent ? Faillite, mauvaise gestion. J'espère qu'il vous portera pas la poisse. Pas de danger. Le poisson est directement surgelé et travaillé en mer, ce qui est la garantie d'une fraîcheur irréprochable. Venez. Ici, l'usine à l'intérieur du bateau qui encroît 30 personnes. Bon, en tout, 50 personnes en comptant les navigants. Ces bateaux ne reviennent à terre que tous les 6 mois, d'où un sacré gain de productivité. Nous comptons tripler notre chiffre d'affaires. Je vous donnerai ma réponse rapidement. Je suis très intéressé. Vraiment. Au revoir. Vous êtes fou ? Les grossistes vont vous étrangler. Vous vous livrez entre leurs mains sans aucune marge de manoeuvre. C'est un nouveau rapport vendeur-client, c'est tout. Si vous êtes pas fichu de le comprendre, retournez à l'école. Pour sortir la Société du Rouge, vous commencez pas à faire encore plus de dettes ? De toute façon, on gardera pas les chalutiers, on va tous les vendre. Tous ? Oui. Et les équipages ? Ils se reconvertiront sur les bateaux-usines et sur la suite de l'exploitation à terre. J'ai promis de garder les emplois, mais pas forcément tel quel. Ils ne voudront jamais. Six mois en mer, c'est beaucoup trop. Et les terres ne va, hein ? Combien de temps ils partaient ? Désolé Luc, mais nous on est mal loin, c'est notre tradition. La moitié des postes est dans les usines. Vous croyez que des marins vont accepter de travailler à la chaîne, à empacter des surgelés. Mais c'est ça ou la boîte ferme ? Vous ne respectez pas le métier. Votre père n'aurait jamais fait une chose pareille. Laissez mon père là où il est. Il me vante tous les bateaux et il vous laissera sur le carreau, comme des malpropres. Il a promis de licencier personne. C'est un malin, évidemment qu'il ne vous licenciera pas. Mais il vous fera des conditions de travail telles que ça ne sera pas tenable. Six mois en mer, des cadences infernales, etc. Il a peut-être ses raisons. L'entreprise va mal de toute façon, alors il tente le tout pour le tout. Et sa sœur sait tout sauf une tête brûlée. Il y a d'autres moyens de sauver cette entreprise. Seulement il n'écoute rien. Vous le connaissez, il n'en fait qu'à sa tête. Il est pas à foncer dans le mur s'il le faut. Seulement là, il n'est pas tout seul, quoi. Vous êtes un guignol, monsieur. Parce qu'on sait tous ici qui vous êtes. C'est vous qui faites et défaites les équipages. Alors les caribans, les caribans, on sait tous que c'est des gens qu'on n'en a rien à foutre des autres. Mais vous travaillez pour eux. Hein ? On vous a jamais vu ici avant aujourd'hui. Moi, ça fait sept ans que je suis au chômage. Alors vous y serez, à votre tour. Il ne faut pas vous laisser faire, les gars. Vous avez des moyens d'action. Vous pouvez l'empêcher de détruire votre outil de travail. Monsieur, bonjour. Ma capitaine, je suis content de vous voir. On se verra vendredi à la réunion. J'ai des choses à vous dire. Vous voulez monter contre moi, Luc, ou quoi, là ? Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Moi ? Rien de plus que ce que vous leur direz vendredi. Je peux vous assurer que la partie sera pas facile. Ah oui, ça, on va rigoler. Oh ! Tu sais jouer au dé, toi, caribans ? J'ai pas trop d'humeur, mais pourquoi pas ? Assez-toi. Je vais te mettre une raclée, mais je vais aussi te sauver la mise. Ce garçon n'est pas honnête. Je cherche un livre pour ma fille. Bonjour Charlotte. Bonjour. Je savais pas que tu travaillais là. C'est une belle librairie, dis donc. Je m'y attendais pas. Les gens lisent ici ? Ouais. Ça doit être le climat. Même Joël s'y met. J'ai trouvé une pile de bouquins neufs préannulés. On doit se sentir seule. Ça doit être ça, ouais. Au fait, je t'ai pas félicité, j'ai appris que t'allais te marier avec Thierry. C'est plus très sûr. Ah bon ? Pourquoi ? Non, non, c'est juste que... Vous n'avez pas rompu au moins ? Non. C'est juste un peu disputé, c'est tout. Je vais prendre celui-là. Il a l'air rigolo. Écoute, la tension est bonne. Non, vraiment, tout est normal. T'es en excellente santé. Thierry, dis-moi la vérité. C'est pour elle qu'il est resté à Saint-Malo et c'est pour ça que vous avez rompu tous les deux. Est-ce que j'ai été conne ? Comment j'ai pu le croire ? Tu parles qu'il restait pour l'armement, c'était pour Servan, ouais. Écoute, c'est pas ça... Attends, te fatigue pas. D'abord, comment tu peux prendre sa défense alors que c'est lui qui te l'a piqué ? Moi, je lui pardonnerai jamais. Je compte par mes trois équipes. Deux qui navigueront et une équipe complète qui sera au repos mais prête à tout remplacement. Je comprends que vous soyez inquiets, mais attendez voir ce qu'on vous propose. C'est pas la peine de continuer, je crois qu'il t'aura pas d'y envoyer ça par contre. Entaissez-vous, s'il vous plaît ! Il y aura une formation de trois semaines ! Mais on est qualifiés ! Vous êtes les plus qualifiés, avec évidemment une augmentation de salaire en rapport avec cette nouvelle qualification. Tout le monde va faire cette formation ! Et que vont faire les autres capitaines ? Vous nous racontez des salades ! À l'issue de cette formation, seuls resteront les plus compétents. Les autres seront secondes avec le même salaire qu'actuellement. Mais pourquoi ? Pourquoi vendez-vous le marçoit ? C'est un excellent bateau, moderne et en parfait état. Vous n'avez pas le droit ! Le marçoit ne correspond plus au type de pêche que j'entends pratiquer. Qu'est-ce que tu fais ? Où tu vas ? Je rentre à Paris. Quoi ? Ça t'arrange que je débarrasse le plancher, non ? De quoi tu parles ? Qu'est-ce qu'il y a ? S'il te plaît, je veux pas d'histoire devant Juliette. Je t'ai laissé un mot sur la table. J'étais prête à tout sacrifier pour toi ! Juliette, dis au revoir à ton père ! On va trouver cette porte ! Il la reverra jamais ! T'as lu une aide de maman ? Oui ! Elle devient très philosophe ! Finalement, c'est bien qu'elle soit partie, ça lui permet de supporter. Et nous ? Quand est-ce qu'on part, nous ? Ça fait des semaines que tu repousses notre voyage. J'en ai marre. Il va encore falloir attendre longtemps. Mais je sais pas, si je peux partir, faut que je vois ça avec Joël. Tu vas quand même pas lui demander la permission. T'es autant patron que lui, merde ! Tu veux que je te dise ? Je le trouve pesant, le beau-frère. Il débarque, il se prend pour le boss, il te fait travailler comme une brute et en plus il écoute même pas ce que tu lui dis. Tu lui demandes rien. Tu pars, point final. Je peux pas le laisser seul avec tout le boulot qu'on a. Et moi alors ? Faut que je te parle, c'est sérieux. Charlotte s'est barrée avec la petite, elle s'est jurée de plus jamais me laisser voir Juliette. Eh ben vas-y, cours lui après, rentre à Paris, reste-y. Non. Mais qu'est-ce que tu cherches à la fin ? C'est toujours moi que tu viens trouver dès que t'es larguée. Je suis pas une bonne sauvetage, j'ai ma vie moi aussi. Tu veux foutre la teigne en l'air, ça te regarde, c'est ton problème. Il se trouve que je t'aime. Ça aussi, combien de fois tu me l'as répété depuis qu'on se connaît ? Je t'aime, je t'aime plus, je t'aime, je t'aime plus. Arrête. Je t'aime, je t'aime plus, je t'aime, je t'aime plus. Arrête ! Je t'ai toujours aimée. Et t'es restée avec Charlotte, logique. Ok, ok, j'ai merdé. Mais ça aussi tu le répètes tout le temps, c'est ton mot-clé ça. J'ai merdé, je suis paumée, j'ai bousillé ma vie. Mais qu'est-ce que t'attends pour la rendre plus propre ta vie au lieu de fouiller dans tes poubelles ? Toi. Arrête tes conneries. C'est pas des conneries. Je vais me séparer de Charlotte. Je veux t'épouser. Je veux, je veux, qu'est-ce que je veux moi ? On a toujours voulu la même chose tous les deux. Tu crois pas qu'on a assez perdu de temps ? Je veux plus qu'on se rate, Cervanne. Mais c'est fini. C'est fini. C'est parti. Voilà. Départ mardi, 18 heures. Si tu viens pas, ça veut dire qu'on s'aime plus. C'est un ultimatum ? Oui, si tu veux. C'est important, ce voyage. C'est une respiration indispensable. Tu le sais aussi bien que moi. Pourquoi ? On a eu notre amour comme une vieille fringue sans le renfermer. Tu m'aimes plus ? C'est ça ? Excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Si, t'as raison. On est en train de s'enfermer dans une routine avec pas même un gosse pour nous empêcher de nous encroûter. Je sais bien que c'est pour ça que tu te jettes un corps perdu dans le boulot. Mais ce boulot, il n'a rien à voir avec moi. Alors si tu m'aimes, tu viens dire bonjour aux kangouros. Ce seraient des petits livres, faits avec le papier Le Meilleur Marché. 5000. Vous n'y gagnez rien, je sais. Mais votre nom sera imprimé en gros sur les livres. Ça vous fera de la publicité. J'arrive, maman. Je sais que c'est une très mauvaise affaire, mais c'est pour la bonne cause, monsieur Persay. Ne me dites pas que ça vous laisse indifférent, je ne vous croirai pas. J'en étais sûre. D'accord. Au revoir. J'ai réussi. Je vais pouvoir monter ma propre collection de livres pour enfants à prix coûtant. 5 francs par bouquin. Qu'est-ce que tu en penses ? Quand tu étais petite, tu ne te serais pas privée d'acheter des livres à ce prix-là, pas vrai ? Tu sais, moi les livres, je n'ai jamais trop pu... Mais c'est parce qu'ils étaient trop chers, c'est pour ça ! Peut-être. Je ne sais pas. À chaque fois que tu viens ici, tu ne peux pas t'empêcher de fouiner dans les livres pour enfants, c'est pas vrai ? Oui, parce qu'à vrai dire, les autres, ça m'embarrasse. Tu préfères les images, c'est ça ? Tu sais, chez nous, on n'avait pas trop le temps de lire. Je t'aime, tu sais. On est une région vachement littéraire. Il y a 4 ou 5 écrivains super connus qui habitent dans le coin. Je suis sûre qu'il y a moyen d'en convaincre quelques-uns de me filer un texte. Allô ? T'écoutes pas ce que je dis, là ? Tu disais. Non, j'étais juste en train de te dire que j'avais rencontré un homme formidable, un écrivain, super beau, super intelligent. Il m'avait demandé en mariage et j'étais assez tentée de dire oui. Attends, 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 attends. C'est quoi ce mec-là ? Mais non, il n'existe pas. C'est juste un truc pour que tu t'intéresses à moi. Je ne m'intéresse pas à toi. Tu trouves que je travaille trop bien ? Non ? Sois-t'un poulet ? Qu'est-ce que c'est, Sébastien ? Ma grenouille, c'est toi ? Ah oui, mais je te demande pas mieux mon cœur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ta... Ta maman est là ? Ouais, tu me la passes ? Maman, c'est papa. Il veut te parler, il veut venir me chercher. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? D'abord, comment t'as eu mon nouveau numéro ? C'est elle qui m'a appelé. Elle veut que je vienne la chercher. Elle te l'a dit ? Elle a besoin de me voir, t'as pas le droit d'en empêcher. Mais si, Joël, j'ai tous les droits. C'est vrai, Juliette ? C'est toi qui l'as appelé ? C'est toi qui l'as appelé ? C'est toi qui l'as appelé ? Qu'est-ce que vous dites de ça, capitaine Corflat ? Il doit faire une sacrée sensation de commander ce monstre, non ? Ça te dirait de le prendre en main ? Vous êtes notre meilleure, capitaine. Il paraît que tu veux embaucher d'autres pêcheurs ? Ouais, ouais, je veux trois équipes tournantes pour que les bateaux soient toujours en mer. Tu pourrais pas embaucher mon père ? Tu sais, ça fait vraiment longtemps qu'il a pas travaillé. Et puis il a arrêté de boire, c'est un autre homme, maintenant. Il fait ça pour moi. Il t'a proposé le commandement ? Évidemment, il sait que les hommes te respectent et t'écoutent. Il est en train de te mettre dans sa poche. Il t'endort avec des promesses. Est-ce que t'es sûr qu'il les tiendra ? N'oublie pas qu'il y a une formation et que tout dépendra des résultats du stage. C'est la liste du premier équipage, ça ? Tu prends Collinet comme chef de quart dans la première équipe, tu perds la tête. C'est un bon marin. Ça fait des siècles qu'il a pas navigué. Pour notre première campagne, il faut des types dont on est sûr à 100%. Tout le monde nous attend au tournant. J'ai confiance en lui. Tu le fais pour Servan. Je trouve que t'en prends bien à ton aise. Cette société, c'est pas la monarchie absolue. Pas de favoritisme ou te le pardonnera pas. Je peux pas me dénir, je vais promis. Très bien. Au fait, je pars en vacances, tu te démerderas sans moi. Quand ? Tout de suite. Mais ça va, non, non, je peux pas me faire ça. Encore si ! Mais est-ce que je pars en vacances, moi ? Non, tu joues à un autre jeu. Lequel ? Chef d'entreprise. T'appelles ça un jeu ? Je me pose la question. Vous venez me voir ? Oui. Asseyez-vous. Écoutez, Collinet, je vous estime beaucoup. Vraiment. Je vous trouve très compétent. Mais du fait de votre âge, je vais pas pouvoir vous prendre dans le premier équipage. Bien sûr, vous serez toujours dans l'équipe de remplacement, mais en ce qui concerne la première campagne de pêche, ça va pas être possible. Je comprends. Vis-à-vis des autres, je suis obligé de vous traiter comme n'importe quel employé. Merci de me l'avoir dit. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout notre avenir qui appareille. C'est tout notre avenir qui appareille. Quoi ? C'est pas vrai ? Si, si, si. C'est toi le stagiaire d'école de marine ? Oui. C'est la première fois ? Oui. Oui. Eh bien, j'espère que ça va te plaire, parce que là, t'en prends pour six mois. C'est fini, les bandes d'école. Ça me plaire. C'est sûr que ça me plaire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est la gare pour aller chez mon papa. Tu veux faire un autre tour ? Je vais chercher le ticket. Juliette ? Juliette ? Juliette ? Bonjour. 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 Tes parents sont où ? Mon papa, il est à Saint-Malo. Et ton billet ? Et t'es toute seule ? Oui. Oui ? Oui ? Juliette est là. C'est toi. C'est toi qui l'as enlevé ? C'est toi qui l'as enlevé ? Mais t'es cinglé ou quoi ? Attends, non, 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 c'est pas moi qui l'ai enlevé. C'est elle qui est venue toute seule. Juliette ? Je veux la voir. Pourquoi t'as fait ça ? Comment t'as pu me faire ça ? Je voulais juste voir papa. Il faut plus jamais me faire peur comme ça. Plus jamais, d'accord ? Je veux habiter avec papa à Saint-Malo. Mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Charlotte, si tu veux, tu peux la laisser quelques jours ici. On s'en occupera bien, tu sais. Je veux pas que tu me la prennes. Il faut pas me la prendre. Je te promets, Charlotte, elle sera très bien ici. Mais tu la reprendras quand tu voudras. Comment tu vas faire pour t'occuper de la petite ? Tu travailles 12 heures par jour. Je me débrouillerai. Me la garde pas trop longtemps. Ça va être vite sans elle. Fais gaffe à toi, Joël. Fais gaffe de pas devenir une réplique de ton père. Tu trouves que... Un peu, ouais. Sauf que ton père, lui... C'était infidèle. J'ai un peu le monde fidele. C'était infidèle. C'était infidèle. C'est parti. C'est le mal de mer. Il faut attendre que ça passe. C'est dommage, Captain, il ne pourra pas venir fêter votre anniversaire ce soir. Fofga, tu ne sais pas s'il a choisi la bonne carrière. Je n'ai jamais vu personne avoir le mal de mer comme ça. Ça ira mieux demain. Benoît ? Benoît ? J'en ai eu marre de t'attendre. Je dirai bonjour aux kangourous de ta part. J'en ai eu marre. J'ai eu marre. Oh, j'ai eu marre. J'ai eu marre de t'attendre. La merde, personne n'a réveillé. 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 Erwan, garde ton calme. T'énerve pas, on va vous tirer de là. C'est quoi votre position ? Je ne sais rien où on est, moi. Vas-y, regarde le compas. Attendez, je vais regarder. Ok, ok, je t'attends. Je suis maudit. Bon, Erwan, qu'est-ce que tu fous, là ? Attendez, ça vient, ça vient. C'est mon premier voyage. Mais c'est pas compliqué. Assez, je crois que j'ai trouvé. Erwan, qu'est-ce que tu fous ? Tu crois qu'il y a un problème ? C'est bien le bateau, hein ? Il faut que je sache sa position. Ouais, Collinet. Bon, panique pas, mon grand. On va vous sortir de là. Où tu es ? As-tu réussi à faire le point ? Ouais, ça y est. Notre position actuelle est latitude 49 degrés 10 nord, Longitude 6 degrés 30 ouest. 49, 10, 6, 30. Voilà, c'est bien noté. Maintenant, tu vas m'écouter. Bon, on a ta position. On refaire nécessaire pour vous envoyer une équipe de secours. Ça va pas être long. Ah, ils sont là. À 60 000 des côtes. Qu'est-ce que tu fais ? J'appelle le Cross Corsen pour voir ce qu'ils ont décidé. Eh ben, tu places... Tu places un homme de quart en passerelle. Ça y est, c'est bon, c'est fait. Eh ben, c'est ce qu'il fallait faire, tu vois, pour un débutant, tu te débrouilles bien. Bon. Dans quel état sont les autres membres de l'équipage ? J'ai encore vu personne. J'ai paré au plus pressé vu l'état des officiers. Demande de l'aide au personnel de bord. Là, occupez-vous des malades. Oui, oui, j'attends. Un hélico de la marine nationale va partir sur la zone avec un médecin et il voulait que j'aille avec eux. Ok, très bien. C'est confirmé. T'es foutu, tu vas pas prendre ce risque. J'ai pas le choix. Vous restez en liaison radio avec eux ? Le Croscorson m'a appelé. Ils ont trois comas et un syndrome oculaire. Ils pensent à du botulisme. Ils ont été contaminés par des conserves. Ça peut faire du dégât. Je pensais que je pouvais servir à quelque chose. Merci. Je fais pas ça pour toi. Reste calme. Maintenant, ce qu'il faut que tu réussisses, c'est maintenir ton bateau bout au vent à vitesse réduite. D'accord, j'exécute. En attendant que l'hélicoptère vienne se positionner au-dessus de vous pour évacuer les malades. J'exécute la manœuvre. Erwan ! Ah, si, ça y est, je t'ai dit. Erwan, maintenant qu'on est plus tranquille. Et tu... T'as envie de continuer, ça te plaît ? Tu verrais qu'on en cause quand tu vas rentrer, là. Je t'invite, on va se boire un bon coup. Hein ? Allez, on est tous les deux. Je te lâcherai pas. Reflectif en rue. Deviens les packs qu'on arrive. L'écho à Grand Hermine. J'arrive par votre bâbord. Ah ouais, ouais, je vous vois. On va se mettre en position. Je confirme, c'est le bon bateau. Ça a l'air clair sur l'avant. Je te propose un treillage plage avant. Ok, on va faire un passage pour confirmer. Ok, on se présente plage avant à 5 heures. Regardez, COP et vitesse constant. Ok, ok, je ne fais rien. Le stabilise sur l'arrière. T'es prêt pour la suite ? Affirmatif, je prends la suite. Affirmation des plongeurs au treillage. En avant d'où pour 3 mètres ? Ok. Stop pour l'avant. Bonne position. Bonne hauteur. Je descends le plongeur. Bonne position. Le plongeur en descente. 12 mètres. 10 mètres. 6 mètres. C'est bon, tranquille. 2 mètres à objectif. 1 mètre. Autour en descente. Toute, c'est bon. Touché, c'est bon. A vous, docteur. Je prépare le Pax. Bonne verticale. Je sens le Pax. OK. Il est prêt. Paris. L'envoie. C'est bon. En descente. Mi-hauteur. Il arrive sur le pont. Le plongeur le réceptionne. Il enlève la sangle. Contre sac. C'est correct. Je remonte la sangle. Au niveau des roues, dans le cargo. Bonne position. Je prépare le deuxième paxe. Je l'assoie sur le bord. Paré. Il est dehors. C'est bon. C'est parti. Paré. En descente. Passe la mi-hauteur. Sur le pont. Bonne verticale. Il va bien. Ok. Je monte le croc. On vient de récupérer mes restes et les casques. C'est parti. Ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et on vire à gauche pour retour vers la base. Au revoir, messieurs. Monsieur Carriban, vous êtes là ? Thierry, médecin, dis-nous vite ce qui s'est passé. Le capitaine Corfouette, il avait décidé de fêter son anniversaire. Il avait monté à bord tout le dîner. Du confit de porc fait par sa femme. Du gâteau, du vin. J'ai été invité, mais je n'ai pas pu y aller. J'étais malade. Au moins, il s'en souviendra de son anniversaire. Il est dans sa cabine. Oui, je te suis. Je crois que les plusieurs Eiffel, ils vont être évacués vers l'hôpital de Haurès. Votre frère va sûrement dérouter le bateau pour embarquer un nouvel équipage. Mais allez-vous reposer, moi je vais rester là encore où. Bon, ok. Et puis s'il y a un problème, vous m'appelez. Vous avez été formidables. Mon frère et moi, on s'en souviendra. Je crois que je ne l'ai pas jugé. C'est un type bien. Tu veux que je te remplace ? Non, ça va. Et les hommes ? Ça va, ils sont costauds. Ils s'en tireront sans problème. Tu sais, Thierry, je voulais vraiment te remercier pour ce que tu fais là. C'est normal. Je les connais tous, je ne pouvais pas les laisser tomber. Tu te souviens quand on traversait la Manche de nuit sur une coquille de noix ? Nos parents ne savaient même pas où on était. On était bien barges, hein ? On avait de beaux rêves, de grands projets. Après, c'est devenu moche. Thierry, je ne t'en veux pas. Je sais bien que je ne suis pas fait pour avoir une femme, des gosses, même Servan. Ça n'aurait jamais collé entre nous. On le savait très bien. Ce qui ne veut pas dire qu'elle va t'aimer. Ce n'est pas le genre de fille que tu peux laisser sur une étagère et la retrouver exactement où tu l'as laissée. J'aime Servan. Je l'aime plus fort que tout, Thierry. Aime-la un peu moins. Et occupe-toi un peu plus d'elle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est moi. Mais pardon, je ne parle pas bien français, hein ? Vous êtes l'éditrice ? You are the editor ? Éditrice ? C'est un bien grand mot, ça. Euh, excusez-moi. Hier soir, j'ai reçu quelques amis et, euh, c'est un peu la pagaille. Vous n'aurez pas de l'aspirine, par hasard ? Non. Il n'y a pas de meilleur médicament au monde contre la gueule de bois. Ou alors si, une bombe bière bien fraîche, mais on a vidé le frigo hier. So, quant à ma femme de ménage, ils ont fiché le camp. Elles finissent toutes, âme rose et en cloque. Ils ont feu au cul, les gens dans ce pays. Et vous, qu'est-ce que vous faites de votre vie quand vous... vous... vous ne débarquez pas l'improviste, chez un écrivain rongé par l'hématum. Je suis une grande admiratrice de vos livres. Je les ai tous lus. Ça, c'est pour flatter la bête. Non, j'étais sincère. Sans blague, depuis quand une femme peut être sincère? Asseyez-vous. Bon, j'avoue, j'adore les compliments et je me fiche qu'ils soient ou non sincères. Salut, Patricia. Salut, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je te cherchais. Sans blague. Tu sais que j'ai repris la boîte de mon père? Bah alors toi, t'as vraiment le chic pour te forer dans des trucs chiants comme la pluie. Bah tu vas rire, mais je m'emmerde pas du tout. Et toi, t'es inscrit pour la route du Rhum? Ouais, mais mon sponsor m'a laissé tomber. Ouais, j'en ai entendu parler. C'est d'ailleurs pour ça que je veux te voir. J'ai besoin d'un gros coup de pipe pour lancer mon affaire. Et je pensais à toi. Même si tu viennes pas, t'es la seule femme en course. Et tous les projecteurs seront braqués sur toi. Et bah écoute, si t'as l'argent, y'a aucun problème. Combien il te faut? Un million. Un million? Oh écoute, Joël, tu vas pas me la jouer étonné, pas à moi. Ouais, mais un million chien. Ah ouais, ton chien, Joël, ça prend pas avec moi. Si j'ai bien compris, ma petite éditrice, vous êtes venu jusqu'à d'en maintenir pour faire de moi votre petit protégé, hein? Oui? Bon, pourquoi pas. Tenez, le manuscrit d'une nouvelle que je viens d'écrire. Laissez-la et donnez-moi votre avis. Ça m'intéresse. J'oserai jamais. Si, si, je voulais donc. Je sais pas quoi vous dire, je suis vraiment flattée. Pas autant que moi. Tu rentres tard? Je suis désolé, j'ai été retenu. J'ai un grand projet. Je vais sponsoriser Patricia pour la route du Rhum. Tu vas trouver le temps de t'occuper de tout ça? Mais le temps, ça se trouve... C'est quoi, ça? Un manuscrit de William Callaghan. Tu sais, l'écrivain hollandais qui habite dans le coin. Il existe vraiment, alors? Pas celui que j'ai inventé, le vrai Callaghan. Tu te souviens pas, je t'avais lu un truc de lui. En attendant, il m'a donné cette nouvelle gratuitement pour l'association. Gratuitement? Bah, t'as du bol. Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'il te fasse une fleur pareille? Rien, le projet lui plaît, c'est tout. Tu sais, c'est un mec formidable. Complètement fou, mais super cultivé. Il a voyagé dans tous les coins du monde. Ouais. Bon voyage. T'as le mauvais poêle ou quoi? Non, mais faut juste que je trouve un million de francs pour Patricia. Je sais que c'est terre à terre, mais si je veux empêcher l'armement de couler, j'ai pas vraiment le choix. T'en as pour longtemps? Je te rejoins, je te rejoins. Allo, bonsoir, c'est Servan. Oui, je viens de finir la nouvelle. Je voulais vous dire, je trouve ça formidable. Ça me fait plaisir ce que vous dites. Vous êtes ma première lectrice. J'ai pensé à quelques simplifications pour les plus jeunes, si je peux me permettre. Vous pouvez tout vous permettre. Ça serait bien qu'on se revoit pour me parler. Avec plaisir. C'est parti. C'est con de rentrer déjà au port Je mettrais bien la barre plein ouest Ouais mais la route du Rhum c'est une course en solitaire Eh ouais je sais Jacques à son rôle c'est toi le sponsor C'est moi le skipper mais c'est ensemble qu'on va gagner Et Benoît, toujours pas rentré ? Non Vous auriez dû partir avec lui, vous ne seriez pas là Votre frère use et abuse de vous Il n'a pas l'air de comprendre que si vous repreniez vos parts Il serait le bec dans l'eau Pourquoi je reprendrais mes parts ? Les caribans sont une affaire familiale La loyauté familiale, elle n'est que de votre côté Vous savez qu'ils sponsorisent Patricia Guilvic pour la route du Rhum ? Quoi ? Cette fois-ci c'est pas une histoire de 200 000 francs Mais d'un million Vous m'avez caché ça ? Il va couler l'armement Comme il a coulé le nadir Reprenez vos parts Partez pendant qu'il est encore temps Eh bien nous sommes en direct de Saint-Malo Précisément sur le bassin au vent Du nom du célèbre architecte de Louis XIV A huit jours du départ de la 6e édition de la route du Rhum C'est qu'en effet le 8 novembre à 13h et 0 de minute Qu'étant que des banque-câbles concurrents s'élanceront depuis la pointe du Rhum Cette course physique en solitaire Qui est relis d'assister cancer à pointe à pied en Guadeloupe Voit s'affronter toutes sortes de... Alors ? Tu t'es bien amusé ? Pour un million ? J'espère que ça valait le coup Attends je vais vous t'expliquer Tu pensais peut-être que je m'en apercevrais pas ? Je vais t'en parler mais j'ai pas eu le temps C'est mon fric aussi L'armement c'est moi aussi Si je reprends mes parts qu'est-ce que tu feras ? Tu vas pas faire ça Hein ? Je vais me gêner ! On réécoute hein ! Non ! Tu vas m'écouter ouais ! Les clients qu'on a ça suffira pas Il en faut d'autres Et y'a rien de tel que la route du Rhum pour les attirer Tu peux comprendre ça ? Si c'était aussi simple que ça tout le monde l'aurait fait avant Mais personne ne le fait Personne se lance Tout le monde a la trouille Moi je le fais Sans moi Fénique Tu crois plus en moi ? Non ! Non ! Tu vas trop loin ! Attire devant les remparts de la rue Qu'est-ce que tu vas faire ? Un pas des extra-pots À peu près un récent et demi De perpétition Dans la sommeil De 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 la sommeil T'es venu ? 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 Tu m'as manqué T'es venu ? Pendant tout le voyage Je voulais revenir Et puis je pouvais pas L'orgueil Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Tu te embrasses ? Oui Ben pourquoi ? Joël est devenu complètement cinglé Il écoute plus rien ni personne J'en veux plus J'en ai marre Oui mais c'est ton frère quand même Tu sais ça fait bien longtemps Qu'il s'est plus conforté en frère Dix fois j'ai essayé De lui expliquer mes histoires Que t'étais partie Que je suis enceinte Que je sais plus quoi faire Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? Je suis enceinte T'es sûre ? Thierry me l'a confirmé C'est pour la mi-février Mais alors tu le savais quand je suis parti Pourquoi tu m'as rien dit ? Ben j'étais pas sûre Mais j'avais peur Que tu sois déçue une fois de plus Et puis Je voulais pas que ce soit pour ça que tu restes Alors tu vois Mais maintenant l'armement Toutes ces histoires Joël et tout ça J'en ai plus rien à foutre Maintenant c'est toi et moi C'est toi et moi C'est toi et moi You know J'ai plein d'amis privats Qui rêveraient de travailler avec toi Ce serait super Non c'est toi qui est super Comment tu vas les appeler tes éditions ? Je crois que j'ai trouvé un nom bien Les éditions du partage Qu'est-ce que t'en penses ? Oui c'est bien mais un peu catholique T'as autre chose en tête ? Pas toi ? Non Comment ça ? Comme un homme sous enchantement C'est une déclaration ? Oui peut-être Joël ? Serban dis Tu peux aller chercher Juliette Je suis rentrée prépare Je suis désolé Je t'embrasse Bonsoir ma grenouille Tu dors pas encore à cette heure-ci ? Je t'attendais pour que tu m'embrasse avant de dormir Oh Boutchou Je suis désolé mon cœur Ces temps sont pas terribles Elle est en petite forme notre Patricia J'espère que ça va aller mieux Ce qu'elle a fait sur les dernières régates c'est très moyen La route du Rhum ça n'a rien à voir Attends c'est sûrement qu'un passage à vide Elle a largement prouvé qu'elle vaut les meilleurs Thierry Ça me démange de naviguer Attends Tu vas pas barrer ce bateau C'est de la folie C'est même une connerie Elle a pas le mental pour gagner Je m'en fous que les médias en fassent tout un plat Parce que c'est la seule femme Moi ce que je veux c'est gagner Ce nouveau mot est fabuleux Il s'appuie sur le vent comme un ressort Le bateau est impec, ouais C'est toi qui me poses un problème Comment ça ? Je te trouve pas bien en ce moment Moi ? J'en ai parlé avec Thierry Il est d'accord avec moi On a peur que tu tiennes pas le coup Mais attends j'ai encore le temps de me préparer Écoute Patricia je peux pas me permettre de foutre en l'air tout le fric que j'ai investi T'es en train de me dire que tu veux changer de skipper ? Peut-être ouais Ah ouais ? Et qui va barrer ? Moi Écoute Karibor Ce que tu fais là t'as le droit de le faire parce que c'est toi le patron Mais t'es vraiment l'enculé Écoute il a promis qu'il allait rentrer tôt Peut-être qu'aujourd'hui il le fera Il promet ça tous les jours Je sais Il n'est jamais là, j'en ai assez Je peux rentrer chez ma maman Mais il va être triste si tu pars Moi aussi Tu vas me manquer tu sais Je veux rentrer chez ma maman Je veux rentrer chez ma maman Tu veux qu'on l'appelle ? C'est sûr elle était toujours toute seule Elle s'ennuyait la pauvre gosse Tu dis ça pour moi ? Non non mais... Je peux pas remplacer à la fois son père et sa mère c'est toi qu'elle voulait Oui je sais je sais mais je peux pas multiplier par dix Non c'est dommage Qu'est-ce que tu veux dire ? T'es jamais là, t'es jamais disponible Je suis débordé Servan Mais t'es débordé parce que tu le veux bien Personne t'a obligé à la courir la route du rhum Je fais cette course parce que je suis le seul à pouvoir la faire Le seul ? Et bah t'as qu'à rester tout seul Elle a raison la petite ça sert à rien de vivre avec toi si c'est pour vivre avec un courant d'air Je pensais que je pouvais compter sur toi Quoi qu'il arrive tu serais toujours là Moi je suis là si t'es là mais t'es jamais là Et bah t'as qu'à partir si t'es pas contente personne te retient Excuse-moi je voulais pas dire ça Non c'est bon lâche moi J'en ai marre de toi y'a que toi qui compte les autres t'en a rien à foutre Non c'est pas vrai Servan Pas une seule fois mais pas une seule fois tu t'es demandé ce que je faisais et ça compte pas pour toi Ah oui mais tes réunions à but non lucratif avec ton écrivain excuse moi mais je préfère pas savoir Non mais qu'est-ce que t'es con ! Tu crois que je vois pas clair dans ton jeu ? De quel jeu tu parles ? Tu cherches le premier prétexte pour partir et bah vas-y rejoins-le Quoi ? Tu mériteras que ce soit vrai ! Tu tiens bien ! ... Serval ? Serval ? Maman ! Maman ! T'es revenue ! Il était temps. Le jardin est dans un tel état. J'arrive de chez Marianique, elle m'a tout raconté. Elle quitte l'armement ? Il paraît, oui. Serval, où est-elle ? Et Juliette ? Tout le monde me laisse tomber. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Je passe mon temps à me défoncer pour relever une affaire qui bat de l'aile. Et tout le monde me tombe dessus en me disant que je suis autoritaire, cassant. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les prenne, les décisions, non ? C'est saisissant comme tu ressembles à ton père. Fais attention, Joël. Ne te laisse pas piéger comme lui par les affaires, ça ne l'a pas rendu heureux. Tu sais, je ne suis pas arrivée jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ton père m'a accompagnée un bout de chemin. Puis un beau matin, il n'était plus là. Parti. Envolé. Mais toi, il est toujours là. Il te hante, vivant comme mort. Et cette course, ce n'est même pas pour toi ou pour ton plaisir que tu l'as fait. C'est encore à cause de lui. Il n'a jamais cru en moi. Il m'a toujours considéré comme un moins crin. Ton père t'aimait, je peux te le jurer. Il t'aimait vraiment, même s'il ne savait pas le dire. Il était fier de toi. Il ne voulait pas spécialement que tu surpasses tout le monde. Il voulait que tu sois juste quelqu'un de bien. Est-ce que tu es quelqu'un de bien, Joël ? Bonjour. Ça va ? Ça va. J'essaie de te joindre tout le week-end. Tu n'habites plus chez Joël ? Non. Eh bien, tout s'explique. Ma compréhension du français n'est pas parfaite, mais il m'a envoyé balader sur les roses. Je dois repartir. On m'attend en Irlande. Ah bon ? Quand ? C'est pas de chance, parce que je vais louper le départ de la rue du Rome. Et tu vas revenir ? Je ne sais pas. Viens avec moi. Quoi ? Viens avec moi en Irlande. Tu verras, c'est un pays formidable. Mais qu'est-ce que j'irais faire là-bas ? Je vais t'apprendre et tu vas aimer mon pays, mon langue stupide. Ma langue stupide. Oui, ma langue stupide. Sarah n'est pas là ? Non, elle est partie. Partie où ? En Irlande. Et depuis quand ? C'est pas vieux. Elle prend le ferry aujourd'hui. Merci. Servan ! Servan ! Servan ! Excusez-moi. Servan ! Servan ! Tu pars ! Arrête, Joël, ça suffit ! Tu pars le rejoindre, c'est ça ! Ça ne te regarde plus, et puis laisse-moi tranquille ! Ne fais pas ça ! Ne fais pas ça, Servan ! Je ne supporterai pas ! Il fallait y penser avant ! Non, Servan, s'il te plaît, je sais que j'ai été con, mais... Très con, très très con, mais je regrette ! C'est trop tard ! Ah non ! Non, me dis pas que c'est trop tard ! Non ! Oh, mon amour ! Servan, mais t'es toute ma vie ! Mais ouais, regarde-moi dans les yeux ! T'es toute ma vie ! Arrête ta comédie, Joël, ça marche pas ! Non, mais là, tu veux ma mort ! Déjà que je suis ridicule... Ouais, je suis ridicule, je suis ridicule... Elle veut ma mort ! Je t'aime, mon amour ! Je suis prêt à faire n'importe quoi pour toi ! Je suis prêt à me ventouser au ferry, là ! Je t'aime, ma sirène ! T'es ma raison de vivre ! De toute façon, si tu reviens pas, je te suivrai à la nage ! Ouais, je te suivrai à la nage ! Allez, salto ! Joël ! T'es qu'un salaud ! T'es qu'un salaud ! Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un... Top, dix minutes avant le départ, on voit du pavillon C, Charlie... Et là, on voit du pavillon C, Charlie... Je suis unterstützen, je t'aime pour des sauvages... Je t'aime, mon pavillon C, Charlie... Et là, on voit le pavillon C, Charlie... Et là, on voit la planète, lesans... 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. 5 minutes avant le départ, on voit le pavillon B, papa. 5 minutes avant le départ, on voit le pavillon B, papa. 5 minutes avant le départ, on voit le pavillon B, papa. 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Bon départ pour les 34 concurrents, il n'y a pas de rappel. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 1, stop. Où tu veux. Au soleil. Au soleil. Au soleil. Au soleil. Au soleil.